Forcément très satisfaite de cette victoire, c'était un premier match officiel dans la saison et un premier titre à aller chercher, chose qu'on a su faire. Même si comme ça à chaud c'est difficile de tirer tous les enseignements, mais forcément sur la première mi-temps on a été mis en difficulté à certains moments par cette équipe de Paris. On savait que Paris répondrait présent, elles gardent des joueuses de qualité individuellement, un bon collectif et elles ont un bon entraîneur. Donc on s'attendait ce soir à souffrir un peu, surtout que le contexte c'est bien évidemment des joueuses qui sont rentrées tardivement dans les clubs avec une forme physique qui n'est pas encore optimale. Donc voilà, malgré tout on a su faire la différence et une fois qu'on a mené au score on a su être solide aussi défensivement, donc c'est bien, c'est positif. En tout cas ça lance bien la saison aussi ? Oui, c'est sûr, premier match officiel, premier titre, pour la confiance c'est toujours bien et puis ça nous permet de prendre quand même un petit ascendant sur Paris. C'est toujours important de montrer qu'on est dans la continuité de la saison dernière et que ces matchs face à Paris on arrive à prendre le dessus. Bien évidemment que c'est important, on le disait là avec le président dans le vestiaire, c'est le 34e titre pour la section féminine de l'Olympique yonnais. Donc voilà, je ne sais pas si les gens se rendent compte mais en tout cas on continue d'écrire l'histoire. Les joueuses et le staff, on est compétiteurs et compétitrices et forcément quand il y a des matchs en jeu comme ça on aime les gagner et continuer à remplir l'armoire à trophée du club. Et pour toi, pour la coach, qu'est-ce que ça représente ? Eh bien de la satisfaction, contente pour mes joueuses. Je pense qu'en termes de générosité ce soir elles ont montré encore une fois que dans l'état d'esprit on était vraiment bien, c'est une force de ce groupe et je prends beaucoup de plaisir à travailler avec elles. On a un groupe qui est à l'écoute et qui a toujours cette envie de progresser donc quand on est au niveau et qu'on veut y rester, tout là-haut, il faut forcément un peu de confiance mais aussi une remise en question et beaucoup d'humilité. Et je pense que ce groupe a ces qualités-là et ça me va bien, c'est aussi mes valeurs donc on est en phase.